La France a un incroyable talent. Retour, découvrez les nouveautés. La 17e saison de la France a un incroyable talent débute demain, mardi 18 octobre. Au programme, de nouveaux jurés, des terrains plus passionnants que jamais et la deuxième partie de soirée animée par Pierre-Antoine d'Amcourt. Après une 16e saison historique, au cours de laquelle le cœur de Saint-Cyr a remporté la finale, la France a un incroyable talent et entamera ce mardi sa 17e saison. Et si vous avez peur de l'ennui, sachez que non, Eric-Antoine vous garantit que vous serez juré de ces 17. Mais non. Ce sont toujours les 17 premières saisons. Sugar Sammy assure également que c'est sa saison préférée en ce moment. Cette année, nous avons vu le meilleur et le pire de la France. Cela ressemblait au meilleur de la saison, le meilleur des meilleurs chiffres et le meilleur de la WTF, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec des collègues. Nouveau juge Aux côtés de l'icône animée Karine Lemarchand, Eric-Antoine, Hélène Segarra, Marianne James et Sugar Sammy reprendront leur rôle de juge pour cette 17e saison. Mais ils auront affaire à un cinquième juge bien particulier, car c'est ouvert. Un panel de 100 personnes parmi les téléspectateurs de l'émission votera parmi les numéros pour retenir ou non le talent. Si le jury n'est pas d'accord, avec deux voix pour et deux voix contre, le résultat de la publication compte. Et visiblement le public est assez exigeant. A l'exception de Sugar Sammy, il dit avoir « eu des ennuis avec le public » quand il a voté. Eric-Antoine, en revanche, s'est plaint que c'était « très intéressant » de sentir la demande du public dans la salle. Pas été. Nouveau chant. Tango aérien, tête-à-tête, danse verticale à 60 mètres de haut sur une grue. La saison 17 de « La France a un incroyable talent » réserve de nouvelles surprises dans le domaine. J'ai découvert une discipline à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai été très surpris par la qualité et la diversité de la discipline. « Je viens toujours ici pour surprendre les concurrents et cette année je l'ai fait », a déclaré Sugar Sammy. Autre nouveauté, certaines performances ont été filmées en extérieur. Doyen du spectacle. Tous les records sont permis, y compris le record de 17 en cette saison. Le yogi de 99,5 ans impressionne les juges. Tard le soir dans la rue. La seconde partie de soirée sera animée par Pierre-Antoine d'Amcourt. L'ordre du jour est « d'ouvrir un cercle de victimes » pour Sugar Sammy, un ancien candidat traumatisé par un terrifiant jury québécois. Plus tard dans la nuit, vous découvrirez également que « les rues ont un talent incroyable ». Concept ? On demande aux gens dans la rue s'ils ont un talent incroyable, explique Pierre-Antoine d'Amcourt. Selon l'animateur, de belles trouvailles sont attendues, dont la découverte d'un « rappeur belge » qui est « intéressant » pour la prochaine saison.